Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'hôtel, à Porto pour vous montrer mon tuto make-up de tous les jours, vraiment ce que je fais depuis toujours je vous ai montré quelques versions, en fait la version rapide de ce make-up et la version plutôt été de ce make-up mais je ne vous ai jamais montré le make-up complet même s'il y a des produits que j'utilise depuis longtemps j'ai décidé de vraiment vous faire une vidéo complète où je vous montre tout je filme à l'iPhone parce que j'ai pas de trépied assez haut avec moi actuellement pour vous finir avec la caméra, donc j'espère que ça ira et que ça vous plaira je vous laisse avec la suite première étape, quand on fait son make-up ou sa skin care routine quand on doit toucher notre visage, c'est de se laver les mains très important j'ai quelques boutons, vous savez j'ai testé cette crème de chez Glossier la crème solaire et sachez qu'elle mettait des boutons donc c'est pour ça que j'ai des boutons en ce moment, parce que je l'ai testé il y a quelques jours donc première étape, je vais mettre ma crème hydratante de chez Clarins c'est la SPF de 15, donc c'est déjà pas mal, c'est mieux que rien donc j'hésite pas quand même à en mettre parce que c'est super important d'avoir une peau hydratée quand on fait son make-up ensuite j'hydrate mes lèvres avec le baume à lèvres de chez La Neige de toute manière tous les produits seront en barre d'infos comme d'habitude ensuite fond de teint, moi c'est le Luminosilk de chez Armani en teinte 04 mon fond de teint préféré de tous les temps et croyez-moi j'en ai testé beaucoup beaucoup avec mon petit pinceau Make Up For Ever je commence du centre du visage vers l'extérieur j'étale mon fond de teint pour mettre un petit peu partout et ensuite je tapote pour le fondre dans ma peau ensuite une fois que c'est fait je prends mon fard orange en crème de chez MAC la petite palette et je l'applique, en fait je mélange légèrement avec mon fond de teint qui me reste sur ma main pour faire un espèce de pêche souvent c'est un peu trop orange encore mais bon c'est pas grave et donc ça je l'applique sur mes cernes avant d'appliquer mon anti-cerne ce qui permet de mieux les camoufler si vous avez les cernes qui ont tendance à être grises et bah c'est la solution qu'il vous faut c'est la technique qu'il vous faut parce que moi c'est le problème que j'ai quand je mets de l'anti-cerne peu importe la couleur mes cernes sont grises parce que j'ai des cernes assez marquées encore en ce moment ça va honnêtement mais parfois c'est pas très beau ensuite anti-cerne c'est le il est tout ça le shape tape de chez Tarte pour ma teinte c'est la numéro 22N light neutral et donc ça j'essaye de pas trop en appliquer pour faire un résultat assez naturel donc hop avant j'avais tendance à l'appliquer plutôt du coin interne mais en fait je trouve que ça fait un excès de matière donc je préfère l'appliquer vraiment juste ici et le remonter légèrement et figurez-vous que moi j'adore appliquer mon tiernes avec mon pinceau fond de teint celui-ci surtout il est vraiment top celui-ci de Make Up For Ever je sais plus il n'y a plus marqué numéro ça sera en barre d'info je vous le recommande à fond pour tout ce qui est crème c'est trop trop bien et donc je tapote pour le fond dans ma peau juste un tout petit peu sur mon bouton qui se voit quand même pas mal on n'arrive pas à trop le cacher celui-là honnêtement quand j'ai des boutons à part par exemple celui-ci que moi c'est assez voyant j'évite de mettre de l'anti-cerne dessus ça me dérange pas forcément quand on voit un petit peu mes imperfections parce que j'aime pas avoir un teint trop chargé et surtout je laisse un peu ma peau respirer enfin je vais pas rajouter des couches alors que j'ai déjà un bouton mais bon là voilà on fait un truc clean on essaye de l'éviter j'en mets pas trop non plus et ce que j'aime bien c'est de remonter en fait mon anti-cerne juste comme ça pas plus pas plus au niveau de l'oeil pour un petit peu plus définir le regard vous voyez comme ça c'est assez joli donc je tapote je fais que tapoter 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 et vous voyez que cet anti-cerne il en faut vraiment pas beaucoup et qu'elle vaut tellement bien de façon si vous regardez des tutos make-up vous savez que le chipotel est incroyable ensuite sourcil la partie la plus importante pour moi je vais utiliser l'aqua brow de chez make-up forever en teinte 25 ainsi qu'un petit pinceau zoéva biseauté honnêtement j'ai pas eu mon temps d'écrit ce produit qui tient littéralement mais je ne sais pas combien de mois d'années vraiment ce produit il tient je sais pas combien de temps je le garde en général je pense que je le garde un peu plus d'un an dans le temps c'est incroyable c'est une version waterproof qui est pas difficile à maquiller mais qui tient très très bien ultra simple à utiliser aussi bien pour des effets très naturels comme des effets très marqués enfin comme un des effets très naturels un des effets très marqués il est trop trop bien vraiment je vous conseille il est pas très cher vous pouvez l'acheter chez sephora ou chez make-up forever directement il n'y a pas de boutique je crois qu'il y a une boutique à Polygone à Kenshomer et une boutique à Paris rue de la Brécie je connais tout si vous me demandez vous avez besoin d'un conseil une adresse à plus loin mais sinon franchement moi j'adore ce produit depuis toujours je l'utilise j'ai tout testé les crayons les produits Anastasia j'ai tout testé et ça ça reste vraiment le best et vous avez été très très nombreuses à l'acheter et à être du même avis que moi donc je suis très contente et donc moi je vous ai déjà fait une vidéo sur mes sourcils j'ai mes intérêts je vous la mets et vous voyez je fais assez simplement je commence par le haut je vais venir créer une cassure que je n'ai pas vraiment et je fais un peu du poil à poil je fais des petits à coups ça reste naturel j'ai déjà une petite cassure ici par rapport à l'autre encore de ce côté je l'ai plus l'autre je l'ai vraiment pas ensuite je prends toujours un petit reste de fond de teint qui n'est pas mélangé avec l'orange en fait moi j'applique deux teintes du fond de teint ce qui me permet de faire tout mon teint plus l'utiliser pour d'autres choses si jamais vous n'avez pas besoin d'utiliser pour d'autres choses je pense qu'une pompe ça vous suffit et du coup je prends avec un petit pinceau très fin de chez MAC qui est top et je viens juste faire un côté un petit peu plus net en fait avec mon petit produit j'aime bien le faire avec le fond de teint parce que c'est liquide c'est plus liquide qu'un anti-cerne donc ça va être plus naturel mais voilà j'aime bien cligner un peu que ça soit vraiment net et en fait ça illumine un peu le dessous de l'oeil donc c'est pas mal donc je fais ma ligne et ensuite je dégrade avec le reste ensuite ça je le fais pas tout le temps mais j'aime bien le faire quand même de temps en temps surtout que là j'ai pas pris le pinceau donc je vais utiliser celui-ci je vais mettre du bronzer crème de chez Chanel c'est sûr que c'est un peu onéreux mais honnêtement il est incroyable ça illumine le teint d'une manière enfin c'est magnifique sur la peau surtout en été honnêtement c'est le best on va pas se mentir mais bon là vu comment je suis blanc ça me fera pas de mal donc j'en prends un petit peu et je l'applique juste là pour définir un peu plus et je veux avoir une ligne ici donc je l'applique là et en fait je le remonte ça va définir mes petites joues vous voyez c'est léger mais qu'est-ce que c'est beau et c'est glowy c'est lumineux avant on pouvait pas du tout l'acheter c'est Sephora ce produit il était uniquement disponible dans les boutiques Chanel mais vraiment nulle part ailleurs même pas au printemps ni rien et en fait maintenant il est disponible partout c'est dingue et il a été reformulé à ce qui paraît moi j'ai toujours lancé une version je ne sais pas ce que vaut la nouvelle vous me direz s'il y a des filles qui ont testé les deux du coup je crois que le fini est un petit peu plus différent je crois que le fini est plus poudre si je me trompe pas c'est le contraire je vais venir l'appliquer sur la paupière la couleur est trop jolie pour ça ensuite je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre universelle translucide de chez Laura Mercier honnêtement on a beau dire tout ce qu'on veut de toutes les poudres de la terre c'est la meilleure vraiment celle-ci je l'ai recommandée depuis des années à tout le monde tout le monde est très satisfait de cette poudre j'ai très envie de tester la Charlotte Tilbury mais je pense que vraiment celle-ci il n'y a jamais rien qui pourra qui pourra le gagner et donc du coup j'applique avec un gros pinceau de chez Makeup Forever ah quel numéro encore le 128 28 je crois et j'applique donc un petit peu de partout j'ai d'abord appliqué le bronzer Chanel tout simplement parce qu'il est texture crème et qu'après si vous voulez ajouter une texture crème par-dessus une texture poudre ça risque de vraiment pas être joli et du coup avant c'est vrai que j'avais tendance à boudrer le dessous de l'œil mon anti-cerne avec ce genre de pinceau mais je me rends compte que j'ai tellement le contour de l'œil desséché que c'est beaucoup plus joli quand j'y vais très légèrement avec ce genre de pinceau et j'ai pas forcément de pli donc ça c'est plutôt cool ça me fait un teint plus lumideux en fait quand je mets moins de pinceau visuel pourtant avant je le faisais mais voilà là j'ai pas besoin d'énormément de pinceau surtout en hiver et j'y vais toujours en tapotant ou en glissant légèrement le pinceau parce qu'en fait si vous faites pas ça vous allez venir déplacer la matière qui a été mise précédemment un teint un petit peu plus frais je viens prendre mon highlighter de chez MAC que j'aime beaucoup vous le savez je prends mon doigt et j'applique sur ma paupière un petit peu d'highlight voilà c'est très léger je vais venir prendre ma petite palette Inglow qui est cassée mais je fais attention elle est mentée partout elle est vraiment toute cassée celle-ci il y a un fard qui est cassé du coup il en est dans une envie partout mais je vais venir prendre ce fard marron qui est mat en fait donc peu importe le fard marron mat que vous avez il fera l'affaire avec un petit pinceau biseauté et je vais en mettre au niveau du radicile ça c'est vraiment mon make-up de tous les jours mais tous les jours de ma vie je me maquille comme ça donc voilà très simple très rapide et beaucoup plus léger qu'un triliner et puis vraiment vous pouvez pas vous tromper je prends mon highlighter avec un petit pinceau boule et j'en mets au coin interne de mon oeil ensuite toujours avec l'highlighter je prends mon petit pinceau de chez Morphe le M501 et devant le même highlight j'en mets juste ici je préfère le mettre avant le blush parce que ça a tendance à ternir je trouve que quand on met un blush plus quelque chose de plus clair par dessus ça peut faire gris selon les highlights alors que là le blush va venir vraiment se mélanger ça va être trop joli ensuite étape du mascara je me recourbe les cils avec mon recourbe aux cils Laura Merci que j'aime beaucoup et ensuite vous me demandez tout le temps mon mascara c'est le Benefit le Bad Gal Bang et donc je l'applique sur mes cils vous me demandez toujours comment je fais alors je vous laisse regarder il n'y a pas une technique particulière bon là j'ai l'impression qu'il est un peu sec parce qu'il fait plus de paquets qu'avant la différence je pense qu'il n'y a pas photo après vous allez voir j'en applique une deuxième couche mais très légère c'est ce que j'aime faire donc là le temps que je fasse le deuxième oeil celui-ci va sécher quand vous mettez du mascara pensez à bien en mettre dans le coin interne de l'oeil sur les petits cils et les deux petits aussi au coin externe c'est très important pour avoir le plus de cils déployés possible et du coup je vais mettre ma deuxième couche qui est vraiment légère hop oh j'ai touché ma peau et j'en mets en bas légèrement aussi mon problème c'est que j'ai les cils tellement longs que maintenant en fait ils touchent mes cernes et le haut de mes paupières ce qui fait que j'ai toujours des traces de mascara c'est pas très beau on se voit pas se mentir et voilà pour le mascara il manque un petit truc c'est le blush donc j'ai retrouvé mon blush que j'avais perdu de chez Bac Sweet For My Sweet je l'adore c'est bien ça Sweet For My Sweet oui et j'applique avec un petit pinceau Paris AX c'est improbable mais ce pinceau est incroyable et j'applique en 8 en gros je vous laisse voir c'est je trouve la meilleure manière de définir les pommettes en fait vous voyez ça fait une pommette beaucoup plus définie ça fait j'en mets très légèrement sur le nez sur le menton je vais venir appliquer mon Bene Tint de chez Benefit sur mes lèvres ça donne un petit peu de couleur j'aime beaucoup j'attends que ça sèche et ensuite je vais appliquer mon gloss de chez de chez de chez de chez Too Faced le lip injection en maximum plup ça c'est le extrême maximum tout 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 et c'est le rosé il n'a pas de teinte et voilà pour ce petit tuto make-up qu'est-ce que vous en pensez ? c'est très naturel bon il y a plein d'étapes mais c'est très naturel c'est vraiment le make-up que je fais tout le temps surtout en fait ce qui change je vous ai déjà fait un tuto si vous voulez aller voir cet été où je vous ai montré vraiment tout ce que je fais en été c'est vrai qu'il y a un petit peu les mêmes choses mais en même temps pas vraiment je ne mets pas de fond de teint etc je mets beaucoup moins de produits en poudre moi j'aime vraiment beaucoup ce look c'est mon préféré il est naturel mais en même temps il est vraiment bonne mine il fait très propre mais quand même travailler genre ça ne fait pas je viens de me lever ça fait vraiment je me suis quand même apprêtée pour ma journée et en fait quand je veux un petit peu élever le look je mets surtout du crayon en fait je mets du crayon vraiment au ras des cils plus de fards un petit peu foncés avec du crayon aussi en muqueuse que je fonds pour faire un effet un peu charbonneux et puis après je peux mettre un rouge à lèvres je n'en mets pas souvent j'avoue mais voilà c'est comme ça que je fais ou je peux un petit peu plus marquer le bronzer mais d'ailleurs je n'ai pas mis de bronzer qu'est-ce qu'il me prend il me semblait bien qu'il manquait un truc je mets mon bronzer de chez MAC c'est le medium dark pardon en mineral skin finish avec un pinceau j'en applique légèrement parce que j'ai déjà mis le chanel en crème mais bon il faut quand même mettre un poudre par dessus en été on peut mettre que le chanel mais en hiver c'est plus joli de mettre un poudre je trouve voilà c'est mieux n'hésitez pas à me suivre sur Instagram le lien est en barre d'infos comme d'habitude je vous partage beaucoup plus de choses et on est de plus en plus nombreux donc c'est vraiment trop cool j'essaie d'atteindre les 10k en ce moment donc allons-y j'ai hâte de les recevoir de les recevoir qu'est-ce que je raconte de les avoir et puis voilà j'ai trop trop hâte et n'hésitez pas à m'envoyer des messages j'essaie de répondre à tout le monde et voilà je vous aime trop 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 n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne je fais plein de vidéos très cool de make-up de lifestyle de sport d'alimentation beaucoup de vlogs en ce moment c'était les vlogs à fond donc n'hésitez pas à nous rejoindre aussi on est de plus en plus donc c'est vraiment très très cool donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz